Comme le veut la tradition, c'est lors de la première semaine de septembre que les U19 et U24 se réunissent pour lancer le début de saison des sélections nationales. Une reprise forcément particulière, deux ans après la dernière compétition internationale et trois ans avant les mondiaux en Turquie. Cependant, le nombre de joueurs est très inégal entre les équipes et seuls 8 U19 féminines ont fait le déplacement à La Rochelle pour ce stage de rentrée. 2024, ça me paraît très loin. J'ai pensé avoir plus comme les U24 filles, elles sont beaucoup plus nombreuses et du coup j'aurais plus imaginé ça. On ne peut pas faire vraiment deux matchs en situation réelle, mais on arrive à se trouver des parades et heureusement qu'il y a les U24 filles et les masters qui nous filent un coup de main et qu'ils sont solidaires avec nous. Chez les U24 masculins, un groupe de plus de 40 joueurs était présent pour ce stage de détection avec à sa tête un tout nouveau binôme composé d'Hélène Focke et Michel Balster. On a proposé à Hélène de savoir si elle voulait bien reprendre les U24. Il s'est avéré qu'elle a cherché quelqu'un et elle m'a proposé et j'ai trouvé ça le défi intéressant. Un duo inédit qui apporte toute nouvelle méthode d'entraînement auquel les joueurs ne s'attendaient pas forcément pour une reprise. On en a déjà parlé avec eux, mais je trouve que là on a fait trop de physique et qu'on aurait dû se baser sur un peu plus de jeux. Mais après je les comprends aussi, parce que là ça permet de voir qui peut prétendre à une place en équipe U24. Pour Maxime Piazer, nouvel entraîneur des U19, l'objectif est simple, bâtir un groupe qui jouera sa première compétition officielle dans trois ans. On est là pour créer des choses et avoir un esprit de corps tous ensemble dans l'eau. On a les mêmes idées, on a un seul cerveau. Vous connaissez le défaut principal du hockey subacotique, on ne peut pas communiquer. Donc on est obligé de le faire avant, absolument. C'est de construire un projet de jeu, surtout, sur plusieurs années. Et c'est un projet de jeu qu'on puisse avoir si possible avec les moins de 24 et ensuite les élites. Donc ce n'est pas que Sarah et moi, c'est un projet de jeu qu'on aimerait bien mettre en place en équipe de France. Ensuite, ça va être sur le... Là, on a des joueurs qui sont très jeunes, donc ça va être surtout sur le suivi des joueurs, essayer d'apporter d'autres choses et tout, sur ces choses-là, voilà. Et quoi de mieux pour apprendre qu'un match ? Les U19 masculins concluent leur stage par une opposition face aux U24 féminines. Si la rencontre a rapidement tourné à l'avantage des filles, l'essentiel était ailleurs pour les U19. Bah là, on se rend compte de la petite marche, du petit palier à aller chercher et je pense que ça peut être une petite motivation supplémentaire en fin de stage pour le prochain, quoi. Sur l'avant, ce que j'aimerais, c'est qu'au démarrage, là, le premier impact, il faut que ça arrive à l'avant. Je ne veux pas avoir de retournement, de j'ai peur de porter le palais. Non, donc là, on y va, on y va avec celle-là d'avant, on y va avec ses défis. Jouer contre des moins de 24, qui ont 3, 4, 5 ans de plus qu'eux, beaucoup plus d'expérience aussi, de l'expérience en international, puisque la plupart des filles ont joué déjà à chez Phil. Les U24 féminines ont pu compter sur l'apport de joueuses d'expérience comme Tess Focqueux, médaillée de bronze au dernier mondial de Sheffield avec les U19 et présente au dernier stage des élites. En élite, tout est plus intense. On doit quand même avoir beaucoup plus de physique, beaucoup plus de présence au fond. Il y a vraiment une tactique de jeu qui est vraiment très stricte, on ne peut pas changer du tout. Donc forcément, c'est plus agréable et moins fatiguant de jouer en U24, mais c'est quand même assez intense. Après une rentrée bien remplie, les entraînements et les compétitions vont bientôt reprendre pour tous. Il est maintenant l'heure de la transition vers la nouvelle ère du hockey français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada